Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va aussi très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Johan de la chaîne Solutions Digital et ici on parle d'outils digitaux qui servent notre communication moderne. Donc pour cette vidéo, on va parler des transitions dans EBS et je vais vous en présenter deux. Donc une qui devra être installée, je vous ai fait voir dans la dernière vidéo, je le mets en lien ici, comment installer des plugins sur EBS et donc la seconde, elle, si vous avez installé la dernière version d'EBS, vous l'aurez dans vos transitions natives. Donc, eh bien, on va passer tout de suite en fait au téléchargement de cette transition. Donc pour ce faire, je vous bascule sur mon écran, voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est ici sur le site d'OBS et comme vous le savez, donc pour trouver les plugins OBS, entre autres, on va sur l'entrée Forum, ensuite on va dans Plugins et pour la transition qui nous intéresse, en premier lieu, on cherche Move Transition. Donc Move Transition, vous allez tout de suite comprendre à quoi ça sert. Voyez, je vais vous faire voir ici l'incrustation de ma caméra et comme vous pouvez le voir, je peux déplacer cette caméra comme je le veux, je peux lui faire faire le tour de l'écran et donc ça, c'est possible grâce à la transition Move. Et ce n'est pas tout ce qu'elle peut faire puisque, vous voyez, si je bascule comme ça, je peux faire des zooms sur des parties de mon écran, voilà, comme je veux. Je peux aussi revenir en arrière et ça aussi, toutes ces transitions, toute cette fluidité entre les différents états de zoom, je le fais par rapport à la transition Move que vous pouvez installer comme je vous l'avais indiqué précédemment. Et ensuite, on va passer ici sur une machine qui est derrière. Donc là, c'est une vidéo un peu tuto atelier OBS puisque j'utilise une nouvelle configuration de mon bureau studio où j'ai connecté différents ordinateurs avec ce qu'on appelle le NDI. Donc si vous ne connaissez pas, vous me le mettez en commentaire et si ça vous intéresse, ça permet de connecter des sources audio et vidéo sur un réseau local ou distant avec une grande qualité, une grande fiabilité de transition. Donc on va inaugurer ça ensemble. Alors pour commencer, il faut que je retrouve, excusez-moi, c'est que c'est un tout petit peu ardu. Donc je n'ai pas annoncé le générique au fait. Ah ben, alors je le fais tout de suite. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, donc, comme je vous le disais, là on inaugure une installation plus complexe que d'habitude puisque derrière moi, ici, j'ai un autre poste qui est connecté à celui-ci en NDI. Et donc, je vais tout de suite de ce pas me connecter dessus. Vous voyez ? Donc là, normalement, vous m'entendez toujours. Mais ce que vous voyez, c'est l'écran d'un ordinateur qui est derrière. Là, vous voyez ma main. Coucou ! Je suis encore là. Et tout simplement, je vais basculer. Je vais basculer de l'autre côté. Donc on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Donc, voilà, je mets mon micro. J'allume ici un peu de lumière. Voilà, ce ne sera pas plus mal. Alors c'est peut-être un peu surex, mais ce n'est pas grave. Puisque là, ce que je vais vous faire voir dans la continuité de cette vidéo, c'est cette fameuse transition Move qui permet de faire pas mal de choses. Alors, je vais ici supprimer les scènes que j'ai déjà faites. Et je vais vous faire voir comment on utilise cette transition Move. Donc tout d'abord, généralement, quand vous l'avez installé, vous allez le trouver ici. Vous voyez une entrée comme ça. Et quand vous cliquez dessus, il vous propose de créer une nouvelle transition. Vous faites OK. Et dès cet instant-là, vous faites ajouter Move ici. Et dès cet instant-là, vous retrouverez ici une transition Move que vous sélectionnerez. Alors, il faut savoir que ça peut se configurer. Mais moi, je n'ai rien changé à la configuration de cette transition. Vous voyez qu'on a pas mal ici de paramètres. Vous pouvez y regarder, mais je ne m'attarderai pas dessus. Parce que moi, personnellement, je n'ai rien changé dans mes configurations. Et c'est toujours les réglages par défaut qui me servent. Donc, voilà. Il faut que je quitte. Il y aurait les modifications. Donc, le principe, vous voyez ici, j'ai ma webcam et là, une capture d'écran. Donc, comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur l'autre machine, eh bien, cette webcam, enfin, cette incrustation parcourait le tour de l'écran. Alors, comment on fabrique ça ? Très simplement, vous avez créé votre première scène ici, comme ceci. Eh bien, vous allez la dupliquer. Vous lui donnez donc le nom que vous voulez. L'important, c'est de s'y retrouver ensuite. Vous voyez, voilà. Et tout simplement, ici, voilà, je prends ma webcam et je la déplace là. Voilà. Et donc, ce qui se passe maintenant, quand je passe, comme vous le voyez, d'une scène à l'autre, eh bien, ma caméra se déplace. Tout simplement. Donc, eh bien, si je veux faire le tour, eh bien, je vais faire à nouveau une duplication de scène. Voilà, je lui donne le nom 3, 3. Voilà. Et sur cette scène-là, je déplace à nouveau. Ensuite, je prends celle-ci, je fais dupliquer à nouveau. Ça sera la 3, pardon, la 3, 4. Voilà. Je valide. Et donc, je prends ici ma caméra et je la mets ici. Et maintenant, si je fais le tour, comme vous pouvez le voir, c'est fluide. Alors que si j'enlève, ici, ma transition de scène, move, par coupure, regardez ce qui se passe. Eh bien, c'est nettement moins sympa. Je repasse ici sur move. Voilà. Et c'est fluide. Donc, voilà, c'est plutôt sympa. Et c'est aussi comme ça que j'ai fait les effets de zoom. Alors, comment on fait les effets de zoom ? Je ne vais pas vous faire toute la démarche, mais tout simplement, eh bien, on va prendre notre première scène comme ça. Et sur la seconde, par exemple, pour ce navigateur, eh bien, on agrandit. Alors, évidemment, il faut dupliquer ces selles, les renommer avec, voilà, quelque chose qui vous permette de vous y retrouver facilement. Mais ça, c'est la seule difficulté, en fait, puisque, vous voyez, ensuite, voilà, tout simplement, vous voyez, l'effet de zoom est fluide. Donc, voilà, pour cette transition zoom, c'est vraiment une très bonne transition. Et je vous invite à l'installer, donc, sur vos configurations OBS. Alors, maintenant, je vais vous faire voir autre chose. Ce sont donc des transitions qui sont natives. Alors, vous voyez, là, j'en ai fait plusieurs. C'est ce qu'on appelle les transitions Stinger. Alors, celles-ci sont un peu particulières. Voilà, pour vous illustrer, je vous en fais voir une et une seconde. Alors, regardez bien ce qui se passe. C'est que là, on passe d'une scène à l'autre. Alors, là, j'ai juste une capture d'écran. C'est la capture d'OBS, donc, ce qui explique cet effet de l'arsen vidéo, de fenêtres infinies qui s'encapsulent les unes dans les autres, à la capture de la webcam. Donc, l'image n'est pas super, vous me pardonnerez. Ce n'est pas très léché comme image, mais c'est la webcam de base. Donc, voilà, ce n'est pas formidable. Et donc, quand on passe de l'une à l'autre, eh bien, on déclenche une transition de type Stinger. Alors, il faut savoir que, j'en profite pour vous faire voir ce système-là, c'est qu'on peut forcer des transitions par scène. C'est-à-dire qu'ils prennent le pas sur celle que vous mettez ici, en général. En général, ici, j'ai Move. Mais si je veux que cette scène-là, donc, vous voyez, démarre avec une transition Stinger, eh bien, il suffit qu'ici, je fasse forcer une transition et que je sélectionne Stinger. Alors, comment installer une transition Stinger ? Alors, tout d'abord, il faut la fabriquer, sa transition. C'est un fichier vidéo qui comporte des parties alpha et qui permettent, donc, de faire une transition d'une scène A vers une scène B. Alors, moi, je vais vous mettre en description un lien qui vous permettra de télécharger une dizaine de ces transitions qui seront disponibles chacune en plusieurs couleurs. Pardon. Et donc, là, je vais juste vous faire voir comment on en installe une, très simplement, et comment on la paramètre, parce que celle-ci, il faudra faire un petit réglage. Donc, c'est parti, mon kiki. Alors, ici, sur ma scène 2, j'ai, voilà, cette transition orange qui est plutôt sympa. Et ici, une transition à partir de cercle, qui est bien sympa aussi. Donc, je vais, de ce pas, en paramétrer une nouvelle. Donc, tout simplement, je clique ici. Je vais faire ajouter Stinger. Et donc, je vais l'appeler Stinger 4, puisque j'en ai déjà fait 3. Donc, voilà, je fais OK. Et donc, là, je vais devoir aller chercher ma transition Stinger, qui est donc un fichier vidéo. Alors, dans les fichiers que je vous propose de télécharger, vous pouvez en télécharger 10, au total, qui seront gratuites. Et donc, pour ces 10, il y aura plusieurs couleurs disponibles. Là, j'en ai décompressé 3 sur les 10. Là, je vais prendre Arrow Vibe. Voilà. Et je vais choisir le format WebM. Vous pouvez choisir Move, si vous le souhaitez. Et ensuite, vous avez des versions avec son et sans son. Donc, là, je vais prendre sans le son. Et ensuite, on peut choisir sa couleur. Alors, là, je vais prendre rouge. Voilà. Donc, je sélectionne mon fichier vidéo. Et je fais Ouvrir. Donc, à partir de là, je vais devoir renseigner le point de transition. C'est important parce que c'est à partir de ce point de transition. En fait, c'est le milieu de ce fichier vidéo pour qu'on passe d'une scène A à une scène B. Et que lorsque tout est masqué, en fait, voilà, ça soit le point de jonction des deux scènes. Donc, pour ça, eh bien, il suffit d'aller... Alors, je repère bien, donc, c'est Arrow Vibe Red. Donc, je vais aller me rendre sur le dossier. Donc, Arrow Vibe, voilà. Quoi ? Ah, pardon. Je ne suis pas... Voilà, c'est ici. Donc, WebM. Ensuite, c'était sans le son. Et c'était rouge. Donc, je clique ici du bouton droit. Je fais propriété. Pourquoi je fais propriété ? C'est pour que, dans Détail, ici, j'ai sa durée. Et comme vous pouvez le voir, la durée, c'est de deux secondes. Donc, tout simplement, ici, dans Poindre Transition, je vais renseigner en millisecondes. Donc, ça fait 1000 millisecondes. Il y a 1000 millisecondes dans une seconde. C'est la moitié de mon fichier Stinger. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à faire. Tout simplement, voilà. Et donc, là, eh bien, tout simplement, je vais faire ici... Je vais dupliquer cette scène. Voilà. Donc, ça, ça s'appellera, par exemple, la 2B. Voilà. Je ne m'embête pas trop. Je la remets à ce niveau-là. Et là, je vais forcer une transition. Et je vais choisir ma Stinger 4. Vous voyez, c'est ici. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Eh bien, quand je passe de la 2 à la 2B... Ah, j'ai été trop rapide. Excusez-moi. Voilà. Ah, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, voilà. C'est bon. Vous voyez ? C'est que j'allais trop vite, en fait. Et tout dépend de quelle transition on part. Mais, voilà. Cette fois-ci, on la voit bien. Alors, par contre, je vais me remettre ici en Move pour que... Voilà. C'est très bien. Vous voyez ? Et voilà comment on construit un petit peu ces transitions entre ces scènes. Donc, ça, c'était la Stinger. Pour en bénéficier, vous devez avoir, donc, installé la dernière version d'OBS. En tout cas, les dernières. Depuis la grande mise à jour, cette version est disponible. Donc, ce que je vous propose, là, c'est qu'on conclue dans cette vidéo. Un peu labo, un peu désordonnée, mais quand même, j'espère, intéressante pour vous. Et puis, avec cette première, de connecter, donc, cet ordi en NDI avec l'autre qui enregistre actuellement la vidéo. Donc, j'éteins la lumière ici. Je défais mon petit micro cravate. Voilà. Et on se retrouve de l'autre côté. Donc, nous voilà. Ça y est. J'espère que tout fonctionne. Oui, apparemment, c'est bon. Donc, pour conclure cette vidéo sur les transitions, si vous avez des questions, parce que c'est peut-être pas toujours très simple, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et puis, bien sûr, pour aider au développement de la chaîne, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut ci-dessous, de vous abonner. Et pourquoi pas d'activer la cloche. Cela aidera beaucoup au développement de la chaîne. Et sinon, pour ces transitions, vous avez la Move à installer. La Stinger, vous l'avez d'office en natif si vous avez installé les dernières versions d'OBS. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander. D'ici là, amusez-vous bien, puisqu'il y a une vidéo qui va arriver très vite derrière. Donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.